Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon salon. J'avais trop envie de vous montrer ma déco pour Noël, d'autant que j'ai eu quelques questions à son sujet, que ce soit en message privé sur Instagram ou alors sous mes photos, etc. Donc cette année, encore une fois, on a opté pour un sapin naturel. Je ne peux absolument pas prendre de sapin artificiel parce que d'année en année, ça accumule de la poussière. Et quand on le déplie, moi je vis très mal la situation. Je suis très très allergique à la poussière, aux acariens, etc. Et c'est juste un enfer pour moi, donc c'est juste impossible. Donc il faut que j'opte pour un sapin naturel. Et puis c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir l'odeur du sapin quand on rentre dans la maison. Ça n'a pas tout à fait la même forme qu'un sapin artificiel, je trouve. C'est peut-être un petit peu plus dégarni dans certains endroits, un petit peu plus irrégulier, c'est la nature tout simplement. Bon, dessus j'ai opté pour une guirlande lumineuse que mon chéri m'a acheté chez Lidl. Et je trouve qu'il en manquerait peut-être une deuxième. Je trouve que ce n'est pas totalement suffisant au niveau de la lumière. Mais bon écoutez, pour cette année, ça ira très très bien. J'ai mixé entre des boules que j'avais déjà l'année dernière et d'autres que j'ai rachetées cette année. Donc il y a tout d'abord ces boules Maisons du Monde que je vous ai montrées dans un haul, dans le dernier haul sur ma chaîne. Je les ai achetées cette année, donc vous pourrez les retrouver en magasin. Je peux vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, il y a celle-ci que j'ai achetée chez Truffaut l'année dernière. Elle coûte très 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 cher, franchement pour des boules. Je me suis fait plaisir, j'avais acheté que c'est 4 boules, 4 ou 3 je crois l'année dernière et c'est tout, donc je m'étais fait plaisir. Et ensuite, j'ai trouvé celle-ci chez Jiffy. Donc vraiment pas très chère. En plus, celle-ci, elles sont en plastique, donc on a moins peur peut-être de les faire tomber et qu'elles se cassent. Ensuite, il y en a plusieurs que j'avais trouvées aussi chez La Foire Fouille. Donc celle-ci avec comme de la laine entourée autour, je la trouve trop trop jolie. Et les petites étoiles où il y a marqué Faites un vœu, je ne me souviens pas du tout du tout d'où elles viennent. Mais bon, je les aime beaucoup, donc je continue à les mettre. On trouve également des DIY que je vous ai postées l'année dernière. Je vous remets la vidéo en barre d'infos ou dans le petit si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez vous aussi les faire. Et enfin, j'ai acheté ces nœuds qui sont vendus par l'eau de 2 pour 1,50€. Chez Jiffy, j'étais trop contente. En fait, j'en cherchais plein, plein, plein sur Amazon et j'en trouvais à des prix. Mais c'était incensé, quoi. Le prix était vraiment beaucoup, beaucoup trop élevé pour ce que c'était. Donc là, j'étais trop contente de les avoir trouvées. Je crois que j'avais dû acheter 5 ou 6 paquets de 2, quoi. Au niveau de reste de la maison, je suis restée plutôt soft. J'ai juste changé la petite déco qu'il y a, vous savez, sur cette porte. C'est la porte qui cache le compteur que mon chéri avait fabriqué. Et dessus, j'avais une petite plante. Et là, j'ai mis une couronne que j'ai achetée chez Marguerite Flower Shop. Donc, c'est une boutique au marché du Leste, à Montpellier. Je l'adore. J'adore Lucille. C'est celle qui tient la boutique. Et voilà, c'est une petite couronne qu'elle fait main. Et je trouve ça trop canon. Ensuite, cette année, j'avais trop envie de décorer les encadrements des fenêtres. Donc, je n'ai fait que celle-ci de fenêtres. Je suis restée plutôt sage, je le dois dire. Je n'aime pas trop non plus les intérieurs surchargés. Par exemple, on hésitait à décorer vers la cuisine ou sous l'escalier. Mais en fait, moi, je n'aime pas quand il y en a partout. Après, ça m'étouffe un petit peu. J'aime bien avoir juste un coin Noël comme ici. C'est très, très bien. Donc, j'ai acheté de la guirlande de sapin. Pareil, chez La Forfouille. Pour 20 euros, j'avais 30 mètres. Donc, c'était complètement fou. J'avais regardé là aussi sur Amazon. Mais sur Amazon, on ne savait pas la qualité de la guirlande. On ne savait pas si elle était bien touffue. Et les prix étaient mais exorbitants. Je l'ai accrochée en la coissant un petit peu au-dessus du volet roulant. Et ensuite, avec de la ficelle, j'ai tout simplement accroché la guirlande au gant de la fenêtre. Et j'ai acheté, pareil, une petite guirlande. Celle-ci, je l'ai acheté aussi chez La Forfouille. Je ne sais plus. Pour 5, 6 euros, elle est parfaite. Et j'ai rajouté les petits nœuds achetés chez Jiffy. Pour la guirlande lumineuse, j'ai essayé de cacher les interrupteurs. Donc, je les ai mis dans cette petite boîte que j'ai toujours ici, qui me sert à ranger un petit peu du bazar, des papiers qui traînent et tout et tout. Ce petit sapin, il vient de chez Monoprix. Je l'aime trop. Je l'avais acheté, je crois, l'année dernière. Il est fort mignon. Et on retrouve des petits biscuits que j'ai achetés au marché de Noël de Strasbourg. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne peux pas imaginer une déco de Noël sans bougies. Et pour cette nouvelle case du calendrier de l'avance avec les bougies de charou qu'on a décidé de vous gâter. Donc là, moi, j'ai la douceur de Noël qui sent excessivement bon. Un mix entre la mandarine et les épices. J'aime trop, trop, trop. J'adore la faire brûler sur ma table basse. Et vous, vous aurez le choix entre 200 heures. En fait, la gagnante aura le choix entre 200 heures de bougies. Donc, il y en a vraiment des tas et des tas et des tas. Vous pouvez trouver tout votre bonheur. Ils m'ont donné une longue liste et moi, j'ai choisi celle-ci. Mais voilà, vous, vous aurez le droit de choisir deux parfums. Et je suis vraiment contente parce que quand je vous ai parlé de ces bougies dans ma vidéo Idées Cadeaux, vous avez été nombreuses à me dire que vous cherchez justement des bougies un petit peu plus naturelles, un petit peu made in France, etc. Et c'est le cas pour celle-ci. Donc, je suis trop contente de vous faire découvrir cette marque parce qu'apparemment, vous étiez nombreuses. C'était vraiment mitigé. Il y avait la moitié qui connaissait, la moitié qui ne connaissait pas du tout. Donc, du coup, je suis ravie. Petite astuce pour un petit peu surélever le sapin et qu'ils aient l'air vraiment très, très grands, c'est que nous, on a une grande caisse en bois dans laquelle on range toutes les décorations et ensuite, on la place sous le sapin. Donc, Chris, il avait fabriqué un pied en croix tout simplement avec une boîte palette. Et ainsi, ça permet vraiment un petit peu de surélever le sapin et de pouvoir placer des cadeaux dessous. On trouve ça assez sympa. Le sapin a l'air plus grand et tout. C'est vraiment cool. Et pour le coup, là, je ne me suis pas vraiment foulée. J'ai caché le pied du sapin plus la grosse mâle en bois avec une nappe blanche, tout bêtement. Il existe des espèces de fausses fourrures chez Jiffy, la foifouille et tout. Mais j'avoue que cette année, je n'ai pas encore investi. Peut-être que l'année prochaine, par exemple, j'en achète très vite. Et si jamais vous vous demandez, oui, ce sont des vrais cadeaux sous le sapin. J'ai déjà commencé à accumuler ici les cadeaux que j'ai fait à mes proches. Et aussi quelque chose qui n'a pas vraiment de rapport, mais vous me le demandez tout le temps. Mes bocaux, ici, ils viennent de chez Zodio. Je les ai achetés il y a trois ans et je les adore. Et il y a d'autres types de bocaux également que j'ai dans mon placard avec le couvercle noir qui, eux, viennent d'une boutique à Montpellier au marché du Laisse qui s'appelle la Maison Pernoise. La chaise sur laquelle je suis assise vient de chez Casa et le plaid vient de chez Monoprix. Dessus, j'ai des coussins qui viennent de chez Maison du Monde, mais surtout, j'ai celui-ci qui vient de la boutique Sane. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des copines d'enfance qui ont créé cette boutique. C'est une boutique vraiment qui se veut proche des valeurs humaines, qui se veut proche du Fema. Enfin bref, c'est une très, très belle boutique. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il y a également ce cache-pot que j'aime beaucoup et qui vient de cette boutique. La décoration sur mon poêle, elle vient de chez Ikea. Donc normalement, elle est à suspendre. Il y a un petit rond au-dessus. Moi, je me suis dit que je pouvais la mettre là, d'autant plus qu'elle est en fer. Donc ça ne craint vraiment pas avec la chaleur. Pour le moment, les fausses plantes en plastique n'ont pas fondu. Ça fait deux semaines que je l'ai ici et que j'allume le poêle. Et franchement, ça n'a pas bougé. En haut à droite du poêle, j'ai ces deux petites étagères. Vous m'avez demandé d'où elles viennent. Elles viennent de chez AliExpress. J'ai mis longtemps à trouver exactement ce genre d'étagères que je voulais. Mais elles sont suffisamment loin du poêle pour ne pas souffrir de la chaleur. En fait, elles sont au niveau du conduit. Au niveau du conduit, il y a finalement très peu de chaleur qui se dégage. Et vraiment, j'ai fait en sorte de les poser assez éloignées. J'aime beaucoup. Je peux mettre de la petite déco dessus. Donc on a un album photo qui est un petit peu l'album photo des travaux qu'on a pu faire dans cette maison. Je l'adore. Je l'avais déjà présenté dans une vidéo. Ensuite, à gauche, j'ai un petit brumisateur pour plantes que j'ai trouvé chez Truffaut. À droite, j'ai un petit pot maison du monde dans lequel j'ai mis une petite plante. Je l'aime trop aussi. Ensuite, j'ai une petite bougie Andrea et un pot que j'ai trouvé au salon côté sud qui se déroule à Aix au mois de juin. Je l'aime trop. Si vous aimez la déco, vous devez absolument aller à ce salon. Et dedans, j'ai mis des petites herbes de pampa un petit peu comme ça que j'ai trouvé chez mes parents. Cette guirlande, je ne savais pas où l'accrocher. Je l'avais accrochée sur la fenêtre. Mais comme maintenant, j'ai la guirlande de sapin, ce n'était pas possible. Donc je l'ai achetée chez Maisons du Monde. Et j'ai vu que cette année, elle était soldée chez eux. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu ma petite déco. Je serais curieuse de savoir de quelle couleur est votre sapin cette année. C'est vrai que moi, je suis vraiment restée dans des couleurs blanches et naturelles. Parce que voilà, j'aime bien comme ça. Je trouve que comme le sapin est très très vert, je trouve que le blanc contraste très très bien. Je n'ai pas spécialement envie de rajouter d'autres couleurs. J'espère également que le concours vous fait plaisir. Je vous mets comme d'habitude le formulaire de participation en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.